La Macarena de Los Del Rio, au soleil de Jennifer, et alors de Shein, dernière danse de Kyo. Autant de tubes qui ont marqué les étés. Mais comment ces titres sont-ils devenus de véritables tubes ? Comment ont-ils été conçus ? Comment les interprètes ont vécu les engouements ? Pour l'été, Gala. Fr est allé à la rencontre de ses chanteurs, chanteuses ou groupes qui ont eu la chance d'enregistrer un hit estival. Ce jour, Noni, un membre du groupe Tribalking nous parle de façon sexe qui a été l'un des tubes de l'été 2006. Gala.fr, vous souvenez-vous de la jeunesse de façon sexe ? Noni, oui j'avais 18 ans et j'avais ma première voiture, une 205 à l'époque. Mon post radio était en panne alors je me chantais des chansons et puis j'ai une mélodie qui m'est venue avec un texte, c'était mot pour mot le refrain de façon sexe. Je sentais que je tenais un bon truc et je voulais pas le perdre, fallait que je l'enregistre mais à l'époque, il n'y avait pas de dictaphone sur le téléphone. Moi j'habitais dans le 79, dans une petite ville dans la campagne, je connaissais pas grand monde sauf un magasin de musique dans lequel je suis allé demander au culot s'il avait quelque chose pour enregistrer, et ce fut le cas, je suis reparti avec mon refrain enregistré sur un CD. Ensuite j'ai déménagé en Alsace et j'ai rencontré mon compère David et c'est là que nous avons plus sérieusement retravaillé le morceau ensemble grâce à ses talents de compositeur. Gala.fr, imaginez-vous en enregistrant ce titre qu'il allait devenir le tube de l'été 2006 ? Noni, non, à aucun moment. Surtout que nous avions mis ce titre dans un tiroir, car il ne nous plaisait plus. Gala. Fr, façon sexe était un titre où vous clamiez votre liberté et l'envie de faire l'affaire. C'était libérateur de chanter la liberté ? Noni, dans ce titre, on clame la liberté mais surtout on incite à oublier les complexes. C'est l'idée de base, danser sans penser. Chaque fois qu'on la chante c'est ce qu'il se passe, c'est la fête et c'est ce qu'on voulait, le message est bien passé. Gala. Fr, un tube aussi puissant dans une carrière, si est-il la plus jolie des gratitudes pour un artiste ? Noni, oui c'est sûr que c'est une fierté, surtout quand on connaît la difficulté pour le faire, ce n'est pas donné à tous le monde, nous en sommes conscients et reconnaissants. Gala.fr, comment choisit-on le single parfait après un tel hit ? Noni, c'est compliqué, nous on a sorti Hey Girl car ce morceau nous plaisait. Mais quand on fait un gros tube, c'est très difficile de faire aussi mieux derrière. Gala.fr, pouvez-vous aujourd'hui ressentir une lassitude de chanter façon sexe ? Noni, honnêtement non jamais sinon nous aurions arrêté. Encore une fois nous sommes très reconnaissants et chaque fois que nous foulons la scène, c'est comme une première fois, avec chaque fois un nouveau public à conquérir. Crédit photo, Rachid Bellac C'est parti ?